Je dis très simplement, Philippe Simo, c'est juste un entrepreneur qui est passionné d'Afrique, qui a à cœur de voir les choses changer sur le continent et qui veut juste faire partie de la solution. Et donc, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, au fil du temps, j'essaie à mon niveau de me déployer pour être acteur de changement. Parce qu'on veut tous finalement que le changement se produise sur le continent, mais on ne s'engage pas forcément tous. Et moi, j'ai décidé justement de m'engager à 100% dans ce truc-là, afin d'être quelqu'un qui va, à son niveau, contribuer à changer l'histoire. J'avoue qu'au début, ce qui m'a le plus perturbé, dérangé, c'était le fait d'être seul. C'est-à-dire que quand tu as grandi, comme je disais tout à l'heure, dans une famille dans laquelle il y avait beaucoup d'enfants, ça faisait bizarre d'arriver et d'être seul dans un appartement. Clairement, il faut se dire la vérité. Ça fait très bizarre. Et donc, oui, moi, c'était un peu difficile au début d'être dans un pays parce que clairement, ça n'a rien à voir. D'une maison où il y a beaucoup d'enfants, une maison où tu es totalement seul, là où tu te retrouves le soir avec pas du tout d'ambiance, c'est toi qui dois créer l'ambiance, c'est pas du tout évident. On m'a dit que mes débuts en France n'étaient pas du tout, ce n'était pas très... j'ai même pensé à plusieurs reprises comme beaucoup de personnes à rentrer au pays. Qu'est-ce qui te motive à prendre la filière de devenir ingénieur industriel ? Tu vois, j'étais déjà un peu porté à l'époque par des idées de révolution en Afrique parce que je me suis dit, ce dont l'Afrique a besoin, c'est de s'industrialiser. Et je suis allé pour faire des études qui allaient me permettre de comprendre comment faire de l'industrialisation. D'où le fait d'être ingénieur industriel en fait. Je partais du principe que c'est le savoir qui nous manque beaucoup en Afrique et ce serait dommage de ne pas soi-même contribuer à apporter une pierre à l'édifice. Exact, exact, très bien. Ambitieux, comme j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'énergie, pétrole et gaz. Et donc, ça m'a permis de voyager, de découvrir des industries assez pointues et assez rigoureuses parce que le pétrole, c'est bien. Le nucléaire, c'est encore beaucoup plus exigeant. Donc, le fait de baigner dans des industries dans lesquelles tu traites des sujets de plusieurs milliards de dollars, ça contribue, je pense, à décomplexifier un peu l'argent pour moi. C'est-à-dire que se rendre compte, je veux dire, je traitais, moi, j'étais dans l'un de mes jobs, j'étais acheteur industriel. Donc, j'achetais des pompes, des vannes qui coûtaient plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que je me retrouvais à discuter avec des fournisseurs en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Mexique. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce qu'elles m'ont fait voyager dans le domaine. Elles m'ont fait voyager un peu partout. Je suis allé au Mexique. Je n'aurais jamais pensé à aller au Mexique. Je suis allé au Mexique pour le boulot. J'ai découvert une culture qui n'a rien à voir avec tout ce que j'avais pu voir auparavant. Au Mexique, par exemple, j'étais le seul noir de la ville. Je suis allé dans une ville comme Morelia. À Morelia, des gens s'arrêtaient en route dans leur véhicule pour me voir passer. Wow. Il y a même des gens qui sont venus une fois pour me toucher. Wow. C'était dire à quel point c'est incroyable. D'autres sont venus me parler pour savoir si je parlais. Donc, tout ça m'a donné une autre perspective et une autre vision des choses, en fait, clairement. Ouais. À cette époque-là. On avait l'impression d'aller dans plusieurs, d'aller à New York, d'aller au Canada. Et beaucoup de mes camarades allaient dans ces universités-là. Mais moi, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent pour moi d'aller à New York ? Pour aller faire une filière un peu bateau, sachant que ça ne coïncide pas vraiment avec mon projet professionnel. J'ai regardé les écoles partenaires et les programmes qu'on avait. Je me suis dit, le Brésil, c'est un pays middle. C'est-à-dire, ils sont dans ce qu'on appelle les... Comment on appelle les pays émergents ? Avec le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, les BRICS. OK. Voilà. Le Brésil fait partie des BRICS et c'est peut-être un des pays qui est dans la transition entre là où l'Afrique est aujourd'hui et là où elle doit être demain. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais aller au Brésil pour me former. Parce qu'au moins, en allant au Brésil, je vais pouvoir trouver un contexte pas très éloigné de celui de l'Afrique. Et donc, du coup, effectivement, j'ai décidé d'aller au Brésil pour faire un partenariat avec un programme de MBA en supply chain. Ce qui me permettait de compléter mon diplôme d'ingénieur industriel avec un MBA en management de supply chain. Et le Brésil, ça a été une expérience unique. Ce pays est exceptionnel. La culture, voilà des gens qui sont plus chaleureux que les Africains. Au Brésil, tu marches dans la rue, quelqu'un qui ne te connaît pas vient et il t'embrasse. Clairement, très naturellement, les gens sont très joviaux, les gens sont très sympathiques. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup marqué de tomber dans ce genre d'ambiance-là. Merci.